oh le saviez vous mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce bord si vous n'êtes pas abonné à de cette vidéo surtout abonnez abonnez-vous à tirer la cloche parce que même la prochaine vidéo qui va venir ça va même vous étonner quelle est la bonne nouvelle si vous avez regardé la vidéo précédente aussi vous savez vous êtes au courant mais ici nous allons aller plus loin et vous montrer cette femme la feste à ce super star de la musique qui a décidé d'abandonner vous coupez décalé pour un chantier à la gloire de dieu franchement ça m'étonne d'être un ami qu'à côté ça m'étonne d'attention qu'à côté ça détonne à qui partagent cette vidéo faut que beaucoup de personnes découvrent cette information et comprennent que franchement un de la vie pour moi chercher dieu il faut vraiment choisir fait le bon choix un choix en du commun le monde et toutes ces choses que nous recherchons comme la voiture d'argent beaucoup d'argent tous ces choses ce sont les choses qui sont éphémères la gloire avoir créé ton nom même à cause de ça mais tu vas combattre même tes collègues tous ces choses sont des choses éphémères la chose que vous devez rechercher c'est la louange d'adoration au vrai dieu dans tout ce que vous faites il faut que les signes de christ vous accompagne il faut que dieu soit avec vous ah mes frères et sœurs ce que nous allons découvrir ici c'est pas pour les enfants incroyable mais vrai à l'ostudio suivez nous si vous voulez pas abonner abonnez vous maintenant et partager cette vidéo et soyez prêts parce que ce que nous allons voir c'est pas pour les enfants bon les enfants peuvent regarder aussi mais c'est extraordinaire regardez ça waouh est-ce que vous en rendez compte en plein concert c'est un star a officiellement annoncé sa démission non c'est pas sa démission elle dit qu'elle quitte le monde de la musique profane pour chanter à la gloire de son père qu'est jésus christ elle annonçait personne était au courant et c'est une nouvelle qui a dépassé tout le monde le moins seulement je souhaite vous parler les gens continuent de réagir même dans la prochaine vidéo nous vous parlerons de toutes ces histoires et nous ferons quelque chose d'extraordinaire vous abonner pour partager cette vidéo et rester connecté vous allez voir ce qui va venir mais nous devons savoir si j'ai à savoir ce qui s'est passé concrètement qui était cette cesta qui était quel était son niveau peut-être que vous ne la connaissez pas mais à partir de ce que nous allons vous montrer vous allez sans doute sans doute comprendre facilement qu'elle était son niveau où elle était et qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui a peut-être provoqué cette décision cette décision que certaines personnes appellent une décision brusque mais ça m'étonnerait déjà regardez voici une de ses amis c'est une de ses amis d'un de ses meilleurs amis qui se trouvent sur le même game quand vous voyez déjà cette fille vous savez déjà qu'elle est son niveau quelle est sa position ce sont deux meilleurs amis qui font de la musique aussi et elle se fréquente bien celle bien s'apprécie bien et c'est elles sont très bons amis comme vous le voyez à plus rien à dire même la photo qui sont rendu lancé le sujet et voici quel était son niveau comme vous voyez est avec plusieurs stars qui sont même ici on commence partie par ici et elle est au milieu et en revenant sur ça comme vous voyez cette star qui est ici a disparu et sa disparition a marqué tout le monde je dis bien tout le monde a été marqué par la disparition de cette star malgré tout ça elle fait tout ce qu'il y a possible pour garder le sourire mais cette fois elle a décidé d'abandonner ses mauvaises voies pour accepter le seigneur est-ce que vous êtes même chaud pour voir ce qu'il va s'est passé est-ce que vous êtes même prêt pour voir ce qu'il va s'est passé est-ce que vous êtes même prêt pour voir ce qu'il va s'est passé qui est cette femme exactement qu'est-ce qu'elle fait vous allez tout découvrir ici regardez même ça ça c'est son game c'est tellement qu'elle a un chien et un os voilà voilà et c'est ça son niveau elle est numéro 1 elle est bien placée ça veut dire quoi ça veut dire qu'elle a la salutation des gens elle a la pression appréciation des gens elle est sans doute aussi aimée par beaucoup de femmes donc c'est un véritable défi d'abandonner toutes ces histoires c'est vraiment un défi un truc énormissime d'abandonner toute cette gloire ah mais pourquoi l'a-t-elle fait mes frères et soeurs il faut se décider un jour à abandonner ses mauvaises voies et elle a fait le bon choix maintenant vous allez voir un peu comment ça s'est passé pour qui étaient ses camarades comment elles se comportaient avec eux nous allons tous découvrir ici maintenant regarder un peu c'est le cas que nous allons vous montrer a rendu l'âme le 12 décembre selon les informations que nous avons reçues c'est les amis des amis qu'elle faut le côté beaucoup voilà on a enfin ici voilà qui vient d'arriver de paris voilà ça c'est clé comme vous voyez elle est ici et c'est la famille là c'était son niveau là c'est son niveau voilà comme vous le voyez effectivement elle est dans la musique et elle fait de la musique elle a des collègues de haut niveau comme on va le dire mais beaucoup de choses se sont produites beaucoup de choses se sont produites ces derniers temps et vraiment sa décision est incroyable mais c'est pas étonnant je suis tout ce qui se passe franchement regardez déjà ce qui s'est passé avec son meilleur ami mais à chaque fois voilà on fait tout on fait tout il y a beaucoup de problèmes dans cette tournée elle va nous expliquer combien de fois elle traversait des difficultés ça c'était juste avant sa disparition je n'ai plus en parler mais vous voyez déjà le bricotage vous voyez déjà comment ça se passe ce n'est pas qu'on peut pas aller souffrir n'est pas nos publicitaires pour nous détourner si il y a des personnes mal intentionnées qui qui conspire seulement pour que cette tournée que je veux que je suis en train de faire pour aider hein les enfants de la rue pour aider des orphelins et en même temps aussi pour faire plaisir à mes fans un peu partout dans toutes les communes si ça c'est méchant si ça c'est c'est une mauvaise intention de ma part vraiment je suis désolé pour ces personnes qui conspirent et qui font tout là elle a décidé de parler à ses fans s'est appelé à ses fans de tous les problèmes qu'elle rencontre comment des fois les gens sont tentés de boycotter son événement et tout ça tout ça tout ça maintenant on sait pas que ce qui s'est passé ce n'est pas mis du temps c'est ça il y a eu un accident et regarde comment c'est juste dans quel état c'est juste c'est juste il y a eu un accident il s'est passé non il s'est passé il se fait m honestly il s'est passé je suis dévasté Comme vous le voyez, elle pleure son amie qui a disparu. Elle a perdu son frère, elle a vraiment perdu un frère. Je suis une croyante de ce qu'elle a fait à vous, mais pourquoi ? Je veux savoir pourquoi, je peux comprendre pourquoi. Vraiment, elle est dévastée et comme vous le voyez, ce sont des situations vraiment terribles. Est-ce que vous pouvez supporter ça ? C'était son amie. C'était vraiment son amie. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se sont produites, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées. Et finalement, elle a eu un concert. Le 14 de ce mois, nous sommes en quel mois-là ? Ce 14-là, elle a eu un concert. Au cours de ce concert-là, elle a donné des révélations. Écoutons-la. Elle dit, c'est mon concert d'au revoir. Elle dit, c'est mon concert d'au revoir. Je quitte le monde du couper de Calais, le championnat du monde de Dieu. Je vous assure, à partir d'aujourd'hui, le méchant fils du couper de Calais, je suis désolé, mes fans. Mais si vous voulez être avec moi, si je demande Jésus, vous savez pourquoi ? Osez, ce n'est pas à cause d'un homme de mon ami à la fête. Je vous prépare. Juste parce que le monde est méchant. Juste parce que le monde, il n'y a rien de temps là que la péchanité. Personne ne sait que le monde est méchant. Le monde dans lequel on vit est méchant. Je ne vais pas prier à quelqu'un, je vais prier à Dieu. Je vais prier à Jésus-Christ de mazolette. Je vais chanter à sa gloire. Je vais prier à sa gloire. À partir d'aujourd'hui, si vous me voyez, vous pouvez le couper de Calais. Les lèvres et les bases des cailloux. Mais si c'est ma chaise, tout simplement. Ça, c'est marrant d'être un païen. Il fait dix ans de calais. Et puis, je vous prépare de Calais. Je dis merci à Dieu et à tous mes fans. Et ce n'est toujours là. Mais j'invite le monde du couper de Calais. C'est pas faux. Ça suffit. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le monde est méchant. J'ai vu comment mon ami est parti. Tout est validé. Excusez-moi. Tout est validé. Tout est validé. Tout est validé. On est sympa. Ça, c'est la vérité. On est sympa. Vous savez pourquoi je fais le conseil en deux semaines ? Je devais faire mon conseil le 30 août. Mais je ne voudrais pas faire pour pas penser à mon ami et moi. Dieu s'en sait. Dieu s'en sait ce que j'ai traversé. Mais je dis que je ne peux pas laisser. Même si il y a deux personnes, il faut que je vienne m'arrêter ici au Palais. On dit que ça suffit. Ça suffit. Le monde du couper de Calais est pourri. Le monde du couper de Calais est pourri. C'est que de la sorcellerie. C'est que de la sorcellerie. Écoutez très bien. Revenons juste en arrière. C'est que je vais m'arrêter ici au Palais. On dit que ça suffit. Ça suffit. Le monde du couper de Calais est pourri. C'est que de la sorcellerie et de la méchanceté. elle dit je ne veux pas les lacs de facebook tous et je ne veux pas sauver mon âme et c'est une affaire d'une âme de la fête d'une âme son ami est parti qu'est ce qu'il va pas qu'est ce qu'il y a elle veut sauver son âme et n'est pas pète elle n'est pas bête du tout à quelqu'un qui parle comme ça est très intelligente une personne qui parle comme ça est très intelligente écouté je veux que mon âme soit de la main de dieu je veux m'appelier à dieu je ne veux pas le m je ne veux pas le m je ne fais pas ce qu'il faut pas sauver mon âme c'est pour ça que je suis rentré ici avec un morceau de dieu embêté j'ai demandé aux récats qui ne descendent ici qu'il y a la base sous une folie et désormais je vais chanter s'il y a on monte des dons de dieu m'a donné j'aimais le fichier pour que jésus-Christ s'il nous a arrêté les études les études le règne de la fête d'un coup des calé d'un dommage les épines emmèdes d'un frère à la fête il y en a pourquoi tu es déçu soit tu n'es pas déçu n'est qu'il n'ayant jamais déçu parce que je n'ai choisi pas j'ai choisi le meilleur métier au monde j'ai tenté à la gloine de Dieu et je le ferai Vous savez pourquoi ? Parce que personne ne sait. Personne ne sait. On veut nous tuer pour rien. On ne gagne rien, on veut nous tuer. On n'a rien, on nous insulte. Il n'y a rien de temps, vous nous en voulez, pour rien. Prenez votre coupé d'étaler. Moi, je m'en vais. Ça, c'est mon goût de devoir. Merci à tous mes conseils. Quand vous allez me voir sur Facebook, je veux vous parler d'amour. Je veux vous parler de Dieu et même vous laisser les autres. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire ce conseil. Sinon, au nom de Jésus, je ne voulais pas faire ce conseil. Mais il fallait que je sois là pour vous, les fans. Parce que ça a été très dur pour moi. J'ai failli mourir et je vous assure que Dieu bénisse à rien pour nous. Que Dieu bénisse à entretenir Eric Osélie et Kenzo Cashmanie. Que Dieu bénisse tant que pharaon. Que Dieu bénisse tous les gens qui ont suivi tant que pharaon. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont vendu vieux en ce conseil. Que Dieu bénisse même tous ces parents qui ont béné l'étiquette pour que tout le monde soit là. Vous allez acheter l'étiquette. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Je ne suis pas perdue. Est-ce que Dieu bénisse ma Moi, moi-même, je voulais arriver il y a longtemps. Le monde est méchant. C'est la vie d'avoir, quand on a tous appelé à mourir. C'est pas moi qui t'ai dit, c'est parce qu'il y a longtemps, j'ai su plaisir. Il y a longtemps qu'on m'a dit qu'il faut sauter. Aujourd'hui, là, je suis convaincu. Merci pour vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je sais que je ne peux pas tout dire, mais c'est la vérité. Ah, je vais dire à mon fils, merci, le chorégraphe. Merci à tous et à ton soeur. Merci à tout le monde. Pardon, ma belle ville. Ma belle ville. Ma frère et soeur, comme vous le voyez, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime. Elle dit qu'elle abandonne, une bonne fois pour toutes, la musique pour les fans. Ah, elle a tout dit. Vous avez entendu. Elle a dit, elle a parlé de sorcellerie. Dans le milieu. Elle dit, pour si peu de choses, pour des choses, de vanité, on veut les tuer. Est-ce que c'est de la blague? Est-ce que vous pensez que c'est de la blague? Plein de personnes dans le milieu ont disparu, disparu si jeunes. Sur la musique, la cuillère, même le coupé, décalé, est mort. Après, d'autres personnes ont suivi. Ah, là, j'ai 33 ans, 30, 31, 33. On ne sait pas ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a des choses vraiment terribles. Et elle révèle qu'elle ne veut plus continuer tous ces choses. Elle préfère plutôt sauver son âme. Ah, mais vous pouvez penser que c'est de la blague. Vous pouvez penser que ce sont des histoires. Mais vous allez voir ce qui s'est passé avec une autre personne aussi, qui est déjà décédée, qui se trouvait dans le milieu. Cette personne, déjà, elle était vivante. Et déjà, les gens ont commencé à nous faire sa mort. Regardez ça. Vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir ce qui se passe. Après, la chambre des garçons, c'est le baptême. Il n'y a pas de souhaité. Non, le chambre des garçons, il n'y a pas de souhaité. Ah, moi, je ne sais pas. On tape sur la petite juve. La petite juve, il voit le baron, il voit le chambre. Il voit la petite juve. Il voit la petite juve. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas, il ne sait pas. Ah, tu vois. Il ne sait pas. Ah, je ne sais pas. Ils m'ont dit que d'après eux, on dit que tu es mort. Ils m'ont dit que d'après eux, on dit que tu es mort. D'après eux, on dit que tu es mort. Attends, revenons en arrière, écoutez. D'après eux, on dit que tu es mort. D'après eux, on dit que tu es mort. C'est juste que, quelques temps plus tard, ce homme a eu un accident grave de voiture. Il se retrouve à l'hôpital. Les gens devaient même se cotiser pour le soigner. Mais ce n'a pas été le cas. Il est mort. Il est mort. Regardez ce qui s'est passé avant. Alors, il va, 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 il va. Il ne sait pas, il ne sait pas. Ah, il ne sait pas. Après, on dit que tu es mort. OK, tu es mort. Donc, comme tu es revenu à l'entreprise, là, tu as essayé de te prier à eux. Il faut essayer de parler avec eux. Il ne sait plus. Bonsoir, l'artiste. Bonsoir. Voilà, donc, on a appris ta mort sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, un peu partout. Nous sommes passés pour vérifier si effectivement notre artiste est mort. si tu as un mot à dire. Vraiment, mes fans, Dieu est fort. Vraiment, mes fans, Dieu est fort. Vraiment, mes fans, Dieu est fort. Un gars qui commande déjà même son discours par dit un truc pareil, ça veut dire ce qu'il a vu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a vu un truc dans le milieu. Et il sait que là, franchement, Dieu est fort. S'il a encore envie, il sait que c'est même Dieu. Écoutez-le encore. Écoutez-le, écoutez-le. Nous sommes passés pour vérifier si effectivement notre artiste est mort. Si tu as un mot à dire. Comment mes fans, Dieu est fort. J'ai l'attention à vous mes fans. Donc, votre cœur, le Seigneur Dieu Jésus-Christ de Nazareth, c'est très important. Aujourd'hui, j'ai reçu plus de mille appels de parler de tous les pays où Abou Goulay est décédé. Je suis bien vivant. Parce que la mission que Dieu a permis, que Dieu va permettre, que je viens de donner à ces personnalités qui sont surtout pour moi, je n'ai pas encore fini de donner. Donc, je suis bien vivant. Je suis Abou Goulay. À l'état civil, c'est Mabé Zadi, Damo Patrick. Ce n'est pas un révénail. C'est Abou Goulay qu'ils ont tué. Là, c'est mon monsieur. Je ne prépare ces personnes. OK. Même la première histoire qu'on vous a montré qui a disparu le 12 août, elle a même fait une chanson où elle disait qu'ils ont voulu me tuer mais je reste vivant. Il y a des choses dans le milieu, vous ne pouvez pas comprendre. Dieu vous donne, nous nous demandez vraiment merci. Je dis merci à la Côte d'Ivoire. Dieu est bien là. Parce que Dieu n'a pas encore fini de me donner ce que je dois faire pour m'accomplissement pour la Côte d'Ivoire. Et je vais accomplir. Avec vous ? Franchement, je ne sais même pas. Et puis en plus, j'étais en train de jouer au foot quand le message n'est pas venu. Moi-même, il m'a fait parvenir mon message de mort. les Tôtes YouTube, à cette personne-là. Qu'est-ce que je vois ? En fait pourquoi la mort sur ma vie, qu'est-ce que j'ai fait à ces personnes-là, qu'est-ce que je l'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait à ces personnes-là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui, qui sont ces personnes-là, la première personne qui nous a parlé, a parlé de ces personnes, des gens, lui aussi il veut parler de ces gens, qu'est-ce que ça, qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas fait pas venir mon message de mort à moi, mais mon téléphone, j'ai pleuré parce que je me disais quoi, pourquoi la mort c'est ma vie, qu'est-ce que je vais faire, à ces personnes-là, qu'est-ce que je vais faire, parce qu'il faut voir l'homme mourir avant de prononcer la mort c'est quelqu'un, je dis quand on prononce la mort c'est quelqu'un c'est dangereux, Par exemple pour laquelle je me suis chapitre de l'homme chez le managuer, à jour du jour, et puis vous êtes venu tomber seulement, sinon je suis bien vivant, je suis vivant, et je resterai vivant, seulement que Dieu pourra me profiter, ben soeur de Dieu, vraiment je dis merci à Dieu, et puis merci à tous mes fans qui ont venu me conseiller à moi, que Dieu vous bénisse, allez-y à l'église. Hey ! Vous a donné ça ? Il n'y a plus de ce monde malheureusement, mais s'il a accepté Jésus-Christ, c'est une bonne affaire. Regardez, ce qu'il nous dit, écoutez. Et on lui pose maintenant la question de savoir, les ennemis dans la musique, est-ce que vous en avez ? Et il va dire, que je n'ai pas d'ennemis. C'est eux-mêmes qui sont ses ennemis, qui sont peut-être tes ennemis. Il dit que sinon, c'est eux-mêmes qui sont eux-mêmes leurs propres ennemis. Non, moi, je n'ai pas d'ennemis. Sinon, lui, il n'a pas d'ennemis. Et j'ai toujours la tête l'autre, non la tête basse, il n'a jamais vestiée la tête, parce que j'ai manqué de respect, donc je n'ai pas d'ennemis. À un moment donné, c'est-à-dire que vous avez estimé que vous étiez un non-sexuel, pensez-vous que c'est ces mêmes personnes-là qui donnent cette polémique ? Peut-être, comme ils n'ont pas eu la populaire, ils veulent me tuer. Il dit encore, ils veulent me tuer à chaque fois, regardez. C'est-à-dire que vous avez estimé que vous étiez un non-sexuel, pensez-vous que c'est ces mêmes personnes-là qui donnent cette polémique ? Peut-être, comme ils n'ont pas eu la populaire, ils veulent me tuer. Sinon, l'homosexualité, je n'en connais pas. Je suis un garçon, il vient d'un village un peu, très, 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 d'entendé, je suis un bêté. Un bêté, c'est quelqu'un qui aime la femme. Pas que j'aime beaucoup les femmes, mais qu'ils aiment la femme normale. C'est pas pédé. Donc, peut-être, c'est cette pédophilie, ça n'a pas marché, peut-être veut m'assassiner. Mais vraiment, il ne sait pas où ça vient, c'est le cerveau du mort. Vraiment, il suit bien, il est vivant. Pour le prouver, on peut avoir un petit attaqué d'un fils. Aïe, 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 Jésus est mort, et Jésus est bon. Oui, mon sauveur est bon, et Jésus est bon. Il m'a sauvé de la mort. Il m'a levé de tout ce que nous disent à tout Jean. Jésus est bon, mon Dieu, mon Dieu, tu es bon, et Jésus est bon. Aïe, 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 aïe. Et tous mes femmes, si vous voyez que je chante ça, ce n'est pas parce qu'ils ont dit que je suis mort. Si vous me voyez chanter comme ça, ce n'est pas parce qu'ils m'ont dit que je suis mort. Qu'est-ce que cette jeune femme-là a dit ? Elle a dit que si j'ai décidé de chanter la croix de Dieu, ce n'est pas parce que mon ami est décédé. Ce n'est pas parce que mon ami est décédé. Mais pourquoi ? Écoutez bien. Mais il y a longtemps que j'allais à l'église. C'est Dieu qui ne l'a pas voulu. Si Dieu avait voulu ça, je serais mort. Parce que Dieu n'a pas confié de me donner des missions. J'ai promis des missions partout dans le monde. Donc aller à l'église, c'est pourquoi je chante la croix de Dieu. Le Dieu est là et que Dieu est venu. Et Dieu est vraiment venu. Et c'est ça. Ça fait un peu. Attendez pas que je profite de ça, de chanter, de dire non. Est-ce que ça t'en veut ? Il y a beaucoup de soldats, même les commodeurs de soldats qui m'appellent. Non, mais on ne comprend pas, j'ai pris l'avance là. Mais on dit, j'ai un moment, il ne peut pas laisser si bon. Ton rendez-vous est tout ici, parce que je serai là. Parce que Dieu n'a pas encore voulu que je pique le lendemain. Donc à tous mes fans, à tous mes fans. Dieu est vivant. Attendez. On vient déjà dans ça. On le sait. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Comme vous le voyez, ce n'est pas de la blague. Maintenant, nous allons encore revenir sur ce que cette femme-là disait. Cette femme-là de la musique-là, qui a abandonné cette voie, ce chemin-là. Écoutons-là très attentivement. Écoutons bien. C'est mon conseil, votre voix. Je quitte le nom du coupé de Calais. Une chanteur de la gloire de Dieu. Je vous assure. En partie d'aujourd'hui, le méchant fille du coupé de Calais, je suis désolé de vous faire. Mais si vous voulez être avec moi, si vous voulez être avec moi, posé, ce n'est pas cause d'un mort de mon ami à la France. Je vous promets. Juste parce que le monde est méchant. Juste parce que le monde est en train de dire que la méchance est faite. Personne ne sait. Mais le monde est méchant. Le monde dans lequel on vit est méchant. Je ne vais pas plaire à quelqu'un, je vais plaire à Dieu. Je vais plaire à Jésus-Christ et à Mosellez. Je vais chanter à sa gloire. Je vais plaire à son oeuvre. A partir d'aujourd'hui, si vous me voyez avec mes chanteurs de coupé de Calais, relève les bases de cailloux, même si c'est ma chaise, possiblement. Ça, c'est marrant des campagnes. Et pendant 10 ans de dernière, je vis sur le coupé de Calais. Je dis merci à Dieu et à tous mes fans. Restez toujours là. Mais je vis pour le monde du coupé de Calais. Ce n'est pas faux. Ça suffit. Je ne veux pas rencontrer les détails, mais le monde est méchant. J'ai vu comment mon ami est parti. Tout les badités, excusez-moi. Je ne veux pas rencontrer les badités. On ne sait pas. Ça, c'est la réalité. On ne sait pas. Vous savez pourquoi je fais le conseil en poste ? Vous devrez faire mon conseil le 3 août. Mais je ne fais pas confiance. On ne va mieux voir. Dieu sait, c'est. Oui, Dieu a tout dit mon fils. Dieu sait ce que j'ai traversé. Mais je dis, je ne peux pas laisser. Même s'il y a deux personnes, il faut que je vienne m'arrêter sur le palais. Pour dire que ça suffit. Ça suffit. Le monde du coupé de Calais est pourri. C'est bien de la chance de la vie. C'est bien de la méchanceté. Excusez-moi, on est trop méchante. Je me suis désolée. Le monde dans lequel je suis, j'ai été de l'oeuvre. Je veux l'amour de Dieu. Je veux que mon nom soit de l'amour de Dieu. Je veux appartenir à Dieu. Je ne veux pas le faire. Je veux que les gens, mais parce qu'il faut me sauver mon âme. C'est pour ça que je suis rentré ici avec un morceau de Dieu embêté. Je demandais au service que j'ai descendu ici. Et il y a la base sous le coulis. Et il me empêche de me chanter embêté. Et donc le Dieu m'a donné, je veux le faire embêté pour Dieu, pour Jésus-Christ de Nazareth. Allez-y, allez-y, dix-deux. Je suis pris de la coupée de Calais, d'un bord. Je les ai mis dans la musique, mon fan. Allez-y, dix-jeun. Je sais qu'elle est là où tu es. Soit tu es déçu, soit tu n'es pas déçu. Mais il y a une chose qui ne sera jamais déçu parce que je n'ai choisi pas. J'ai choisi le premier métier au monde. J'ai choisi le premier métier au monde. Et je le ferai. Il y a des plus les mêmes reprises. Vous savez quoi, mes managers, mes frères, tout le monde est choqués ici. Vous savez pourquoi ? Parce que personne ne sait. Non, on ne sait ce que c'est là. Personne ne sait. On veut me tuer pour rien. On ne gagne rien, on veut me tuer. On n'a rien, on nous excite. Il n'y a rien dedans. Vous nous en voulez. Vous, rien. Prenez, prenez, vous pouvez dévaler. Moi, je m'en fais. Ça, c'est mon mot de revendresse. Il y a tous mes conseils. Quand vous avez une voix superbe, c'est pour vous parler d'amour. C'est pour vous parler de Dieu. Aimez-vous les autres. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire ce conseil. Sinon, moi, laï, laï, au nom de Jésus, je ne voulais pas faire ce conseil. Mais il fallait que je sois là. Pour vous, les fans. Parce que ça a été très dur pour moi. Il a fallu me nourrir. Il a voulu assurer. Que Dieu bénisse à rien. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la partager et vous préparer. Une autre vidéo va venir. Nous allons également vous montrer une autre star. Aimez-la une star du rap posée en France. Qui, à un moment donné aussi, a abandonné le milieu. Alors qu'elle avait un énorme succès. Cette star que vous êtes en train de voir, a même rempli le concert qu'elle a. Le stade rempli. C'est-à-dire qu'elle a continué. Peut-être qu'elle pourrait faire de grandes choses encore. Mais, on n'essaie jamais de la vie. Avec tout ce que nous sommes en train de voir. On ne sait pas ce que nous allons demain pour en fronter. Tu te dis, ah, je peux continuer, mais tu ne sais pas ce qui va te résoudre demain. C'est une très bonne décision. Et vous voyez que, ce qu'elle a tenté de dire, rejouer ce que l'autre a dit. Rejouer en même temps ce que c'est ce stade-là qui a disparu le 12 août a aussi dit. Quelle est cette affaire ? Le monde de la musique pour femmes. C'est un monde du sorcellerie. Et ce que je dis, ce n'est pas de la blague. C'est réel. Dites-nous ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour ne pas tester cette vidéo pour avoir la prochaine vidéo qu'elle est maintenant. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada